J'accueille Vili, Taïmana, Yorana. Yorana. Merci Vili d'être présent. Ce soir, on vous connaît en tant que directeur du Centre des Métiers d'Art. Cette fois, vous venez en tant que vice-président de la troupe Tema Eva. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, le dernier Farereraa, c'était en 2018. C'était en présence de Coco Gota Gota. Cette fois, c'est une absence qui va marquer cet événement et un hommage, bien sûr. Une absence, mais en même temps, tout cela s'inscrit dans une continuité, puisque nous reprenons le flambeau pour, d'une part, lui rendre hommage et, en même temps, maintenir cette tradition, cet accueil propre à notre pays, à ce que nous sommes. Donc, nous avons lancé, comme il a lancé depuis 2004, l'invitation au groupe pour venir comprendre en plus en profondeur notre Holy Tahiti. Justement, je le disais, ce sont 500 personnes qui vont faire le déplacement au Fénois. Finalement, au-delà de venir dans le berceau du Holy Tahiti, concrètement, qu'est-ce qu'elles viennent chercher ici ? Elles viennent chercher l'authenticité. Elles viennent chercher les sons propres à la polymésie. Elles viennent chercher ce que nous sommes en fin de compte. D'où viennent ces troupes ? Donc, nous avons pour la plupart des troupes de Californie. Nous avons une troupe qui nous vient de Taïwan, une autre qui nous vient du Chili et, bien sûr, Hawaï. Alors, Vieri Taïmana, je le disais, l'événement démarre le 16 juillet sur le Marais à Rahurahu. C'est un site sacré. On imagine l'émotion pour les troupes étrangères de se produire sur ce site. Oui, tout à fait. Ils ont été baignés dans les histoires du patrimoine polynésien et les amener sur le Marais à Rahurahu. Effectivement, ça va faire naître en eux des émotions qu'ils n'oublieront jamais. Le Farirea, c'est aussi un concours, bien sûr. Il y a la part d'accueil dimanche de ces troupes. C'est une manifestation ouverte au public, donc en entrée libre. Et ensuite, il va y avoir deux jours de concours pour que ces jeunes danseurs, que tous ces danseurs, puissent être reconnus pour danser le Holy Today. Donc, il va y avoir deux jours de concours. Ces deux jours, à la maison de la culture, sont payantes. Et ensuite, nous allons clôturer cette manifestation, le 20, au musée de Trigy-des-Ignes. Donc, la troupe Temaeva va donner un spectacle pour boucler ce Farirea. Et c'est une façon pour la troupe de remercier tous ces invités. Alors, il faut le dire, ces invités, ils payent eux-mêmes leurs déplacements pour pouvoir se produire ici, chez nous. Et c'est aussi, pour nous, une manne financière non négligeable et une vitrine, finalement, de la Polynésie sur l'extérieur. C'est ce qu'avait compris Coco Hota Hota. Autant la culture est une richesse pour nous, et autant elle a sa part économique. Si nous savons amener ces touristes dans le berceau du Holy Today, ils viennent volontiers dans nos hôtels, dans nos pensions de famille, chez les familles. Et ils se déplacent, ils se nourrissent, ils vont acheter nos produits en repartant. Donc, c'est pour nous une manière de participer aussi à la vie économique du pays. L'événement va aussi se déplacer dans les communes, Vierly Taïmana ? Effectivement, il y a des communes qui veulent voir ces troupes étrangères danser nos danses. Donc, il y a un déplacement dans les communes. Et je lance encore l'appel à d'autres communes s'ils veulent que ces 11 groupes puissent présenter la qualité de leur danse. Et pour nous, ça doit être une fierté. Et je pars du principe qu'il faut absolument diffuser complètement la culture polynésienne tout autour de cette planète, comme les autres pays le font. Et pour finir, Vierly Taïmana, je sais que le prix d'un billet, c'est 1000 francs pour venir au TFTN. Où peut-on se procurer les places ? À la Maison de la Culture ou alors en ligne. Déjà disponible aujourd'hui. Déjà disponible aujourd'hui ou alors en ligne. 1000 francs pour la journée et il y a une partie 1000 francs pour la soirée. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau ce soir pour nous parler du Farerira qui démarre le 16 juillet et se terminera le 20 juillet au musée de Tahiti et des îles.